Bonjour Alain. Bonjour Monica. D'où vient le sentiment de culpabilité ? Effectivement, on peut se poser énormément de questions, sous quelle forme, quelle manifestation, quels en sont les symptômes de la culpabilité et comment peut-elle apparaître ? Nous allons voir ensemble comment se libérer d'un sentiment de culpabilité, inconscient mais récurrent bien souvent, et qui empêche une personne de réussir sa vie personnelle, y compris sa vie professionnelle, affective ou parentale. En nous appuyant sur les travaux de plusieurs auteurs sur le sujet, ainsi que sur l'étude de cas de Daniel, que nous avons accompagné dans notre programme Le pouvoir de choisir, nous allons donc explorer la question du sentiment de culpabilité, très commun et pourtant largement méconnu. Par quelle approche toute personne peut se libérer d'un sentiment de culpabilité ? Les approches sont multiples, que ce soit par une thérapie ou du coaching, un accompagnement en développement personnel permet de s'en libérer, notamment pour changer de vie, donner un sens à notre vie en cohérence avec nos besoins, nos désirs, afin d'accéder au bien-être et à un réel épanouissement. Quels sont les différents types de culpabilité ? Vous avez raison Malika, le sentiment de culpabilité peut prendre différentes formes. Nous avons tout d'abord le sentiment de culpabilité sain. En effet, après avoir eu un comportement inapproprié ou commis un acte en désaccord avec notre éthique, nos principes, ce sentiment nous rappelle à l'ordre. C'est une saine culpabilité qui nous permet d'agir autrement. Ce sentiment de culpabilité, tout le monde au cours de sa vie l'aura croisé. C'est une culpabilité saine qui permet de se recentrer sur ce qui pour soi a de la valeur. Donc cette culpabilité saine est différente du sentiment de culpabilité inconscient ? En effet Malika, le sentiment de culpabilité inconscient est un autre sentiment de culpabilité. C'est d'ailleurs le plus souvent inconscient. Il peut s'installer sans cause ni raison objective, en tout cas pas de raison vraiment apparente. Nous le percevons que par ses aspects toxiques, tels que les angoisses, le sentiment d'imposture et de solitude. Et surtout le fait de se sentir coupable de tout ou presque, de manquer de confiance et d'estime de soi. Ou, plus couramment, de ne pas nous donner pleinement le droit au bonheur. Il me semble que lorsque nous sommes emprunts d'un sentiment de culpabilité inconscient, il est très difficile de s'en libérer. Vous avez raison Malika, il est très difficile de s'en libérer et de changer de vie, de sortir de la passivité, de prendre des initiatives, de lutter contre la peur, de l'échec ou encore de ne pas s'annuler par des auto-sabotages qui sont bien souvent aux origines d'un sentiment de culpabilité inconscient. C'est pourquoi, dès le début de notre programme d'accompagnement Le pouvoir de choisir, nous veillons à ce que vous puissiez vous libérer de tout sentiment de culpabilité. D'ailleurs, ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que l'origine d'un sentiment de culpabilité peut être multiple. Nous pouvons notamment citer les travaux de la psychanalyste Mélanie Klein sur l'ambivalence affective du bébé. Celui-ci est dépendant du sein maternel, de la tendresse et de l'amour de la mère, ce qui génère chez lui tout à la fois attachement et haine. De cette dualité amour et haine chez le nourrisson va naître dans l'inconscient le sentiment de culpabilité. Sur ce sujet, vous pouvez lire d'ailleurs notre article sur le rôle de l'amour parental dans le développement personnel. De même, je dois préciser que le médecin psychiatre psychanalyste Donald Winnicott a consacré une grande partie de sa vie à l'exploration de la relation précoce mère-enfant et à la reconstruction de la période d'extrême dépendance affective dans laquelle peuvent se trouver, nous allons le voir, les prémices d'un sentiment inconscient de culpabilité qui apparaîtra à l'âge Vous dites que l'enfant a le pouvoir d'inquiéter et de rassurer sa maman ? De toute évidence, les relations mère-enfant sont extrêmement complexes. Le pédagogue et psychologue américain Bruno Bettelheim dialoguait avec les mères en leur demandant pourquoi leur enfant pleure. Vous le comprenez bien, évidemment, celles-ci lui expliquèrent que probablement le bébé a faim, il a soif ou alors tout simplement il est fatigué. Or Bettelheim leur posait également les questions suivantes. Quelle est votre réaction quand votre enfant pleure ? Et que se passe-t-il quand il retrouve son calme ? Bien évidemment, la plupart des mamans répondirent qu'elles étaient inquiètes quand le bébé pleurait et vraiment soulagées et rassurées et même contentes lorsque le bébé ne pleurait plus. Alors Bruno Bettelheim leur dit « Voilà pourquoi parfois votre enfant pleure ? » pour avoir tour à tour le pouvoir de vous inquiéter et aussi de vous rassurer. Nous pouvons aussi évoquer la lutte entre l'enfant et la mère concernant la nourriture, la propreté. Et d'ailleurs, une des patientes qui nous a rencontrés un jour dans un entretien me dit « Je suis désolé devant l'attitude de mon fils. Manifestement, il n'est pas pressé de devenir propre. » Je lui ai alors demandé « Que feriez-vous s'il devenait propre ? » Elle m'a répondu qu'elle aurait du temps pour elle. Et dans ce cas, ma proposition a donc été la suivante. « Effectivement, je comprends qu'il ne soit pas prêt de changer d'avis. Dites-lui que s'il choisit d'aller sur le pot, vous ne serez plus disponible pour jouer avec lui. » Un peu comme d'habitude, dans ce genre de situation, trois jours plus tard, cette personne me téléphone, très enthousiaste, en m'expliquant que son enfant est enfin devenu propre. Est-ce qu'il y a d'autres raisons à la naissance d'un sentiment de culpabilité ? Il y a de multiples raisons. Selon nos réactions à l'interprétation, la condition humaine peut aussi nous conduire au sentiment de culpabilité. Prenons un exemple. Celui de l'accouchement. C'est le bébé qui déclenche le moment de sa naissance. Or, selon une étude d'Arthur Jeanneuve, quand l'air pénètre dans ses poumons, le bébé éprouve une extrême souffrance, qui est bien évidemment liée au cri primal. Le sentiment de culpabilité inconscient peut donc naître de cette décision du nouveau-né ayant entraîné une souffrance. Nous pourrions tout aussi bien relever le fait qu'apprendre à marcher implique le risque de tomber. Pour réussir, il faut accepter l'éventualité de l'échec. Ainsi, nous sommes, dans de nombreuses situations, les auteurs de nos propres difficultés. Et il ne peut en être autrement. Car l'être en devenir se confronte à la condition humaine, à ses limites, à ses forces, mais aussi à ses fragilités. Ce qui vient souvent heurter le sentiment de toute puissance hérité de la petite enfance. Le sentiment de culpabilité, bien souvent inconscient, peut ensuite causer de nombreux ravages dans la vie de celui qui se trouve sous son emprise, sans le savoir. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons à titre d'exemple de Daniel et de son sentiment de culpabilité récurrent. C'est un exemple qui fera probablement écho à beaucoup d'entre nous. A très bientôt, Malika.